Dagmar a dit, tout celui qui peut corriger les gens de sa famille ne le fait pas, il est attrapé par leur péché. Mais t'étais de niveau 10 000, tu m'étais une trécha de 8 000. On regarde pas ce que t'as fait, on regarde ce que t'as fait en fonction de ton potentiel. Un petit coup pour l'arrivée au schéma du papa qui a été blessé lors du dernier attentat ici à Ramoth, Avraham Noach Banihoudite. Alors on pose la question ici, dans quelle mesure si on voit quelqu'un faire un péché et on ne le corrige pas, on est responsable de ce péché ? Alors je raconte l'histoire qui est souvent, qui est écrite dans le Talmud, traité Shabbat, page 54, qu'un animal n'a pas le droit, un autre animal n'a pas le droit Shabbat de porter à l'extérieur. J'ai remarqué l'on dit commandement, tu ne feras aucune menaka, ni toi, ni ta femme, ni tes esclaves, ni tes enfants, ni tes animaux. Donc un animal ne peut pas, maintenant. La vérité est, par exemple, comme j'ai une vache, d'accord, ou une brebis, elle broute. Est-ce qu'on a le droit de brouter Shabbat ? On n'a pas le droit. C'est tolèche, on n'a pas le droit de couper un végétal de sa source de vie. Mais normalement, vu que Shabbat c'est un moment de bien-être, on ne peut pas empêcher les animaux de brouter, donc c'est permis. Par contre, il y a d'autres choses qu'on n'a pas le droit de leur faire. Faire, par exemple, porter à l'extérieur, un animal qui porte à l'extérieur. Alors s'ils portent un habit comme nous, ça va, il fait froid. C'est-à-dire qu'il y a des ânes qui sont extrêmement frileuses, d'accord ? Même en plein été, il faut leur mettre une couverture parce qu'ils ont froid. Mais toi, tu as ton petit chien, tu lui mets un petit collier décoratif, d'accord ? Interdit de la Torah. C'est comme allumer du feu, pire, le feu, il y a un marreau que si c'est une sourd carrette ou pas, d'accord ? C'est comme si tu cuis pendant Shabbat. Et la Mishnah, dans Shabbat, dit que la vache de Rabbi Lazar ben Nazaria, c'est un des grands sages du Talmud, contemporain de Rabbi Akiva, dix générations après, Ezra a saufère. Lui, sa vache, sortait le Shabbat avec un fil décoratif entre ses cornes. D'abord, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il faisait une chose pareille, chose qui est interdite. Deuxièmement, on lui dit, c'est quoi sa vache ? On sait qu'il était extrêmement riche, Rabbi Lazar ben Nazaria. Et vous savez que quand on a un troupeau, chaque année, il faut donner 10% des nouveaux-nés. Lui donnait, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 12 000 bêtes, en tant que 10% des nouveaux-nés. Donc il avait des troupeaux énormes. C'est quoi la vache de Rabbi Lazar ben Nazaria ? Il en avait des milliers, des centaines de milliers. C'est quoi la vache de Rabbi Lazar ben Nazaria ? D'il Agmara, ce n'est pas la sienne, celle de sa voisine. Mais vu que lui aurait pu faire une remarque gentille à sa voisine, « Madame, vous n'avez pas le droit de faire sortir votre vache avec un fil décoratif entre les cornes. » Et il ne l'a pas fait. Il est responsable de ce péché. On l'appelle cette vache en son nom. « Ta vache ! » Dans la Michelin, je pourrais étudier la Michelin de Shabbat. « Ta qu'on rappelle cela, le pauvre dans le ciel, qu'est-ce qu'il doit... » C'est malheureux comme tout, d'accord ? Agmara dit, « Tout celui qui peut corriger les gens de sa famille ne le fait pas. Il est attrapé par leur péché. » Aulamaba, il a ce péché. « Ceux qui peut corriger les gens de sa communauté ne le fait pas. » « Alors il est attrapé par le péché des gens de la communauté. » « Tout ce qui peut corriger les gens de son pays ne le fait pas. » « Il est responsable des péchés des gens de son pays. » « Ceux qui peut corriger les gens du monde entier ne le fait pas. » « Il est responsable des péchés du monde entier. » On fait des courses sur Internet pour dire aux gens, « Attention, ne péchez pas, sinon on va nous taper sur les doigts. » « Pourquoi tu n'as pas dit ? » « J'espère qu'on ne tapera pas sur les doigts. » « Ça m'étonnerait fort qu'on ne tapera pas sur les doigts. » « Il faut que vous s'agisse, simplement. » « Non, mais si on t'y peut, tu vas marrer à lui. » « Alors, attends, je vais commencer le cours, maintenant. » « On se peut les éteindre. » « Hein ? » « On se peut les éteindre. » « Est-ce qu'on a tout dit, toujours, à tous les cas, à tout le monde, tout ce qu'on aurait pu faire et comment ? » « Ah, Shemishmour. » « Shemishmour, vous avez aidé, alors ? » « Aidé ? Ok, mais quelqu'un, il y va. » « Attends, Rabbi Ochan Ben Zakaït, on lui parlait de lui ? » « T'as une page entière dans Traité Sokhod qui parle de toutes ses qualités. » « Jamais quelqu'un est venu après lui au Bet Hamidrach, le premier, le dernier, toujours des échalements à tout le monde. » « Il connaissait la Kabbalah, le machin, le truc, tout ça, toute une page entière. » « Amour, il dit, j'ai deux voies devant moi, une qui va en enfer, une qui va au paradis, je ne sais pas dans laquelle je vais aller. » « Alors, alors, tout dépend de ton potentiel. » « Si tu avais beaucoup plus de potentiel et que tu as fait moins que ce que tu aurais pu, alors tu es coupable. » « Tu ne fais pas confiance jusqu'au jour. » « Pardon ? » « Il ne faut pas se faire confiance jusqu'au jour. » « Ah bien, bien sûr. » « Même si on a l'option, ça n'est pas en dessous de l'arrivée. » « Pardon ? » « Mais peut-être tu as reçu un potentiel beaucoup plus grand. » « Je ne sais pas. » « On fait confiance à l'extérieur. » « Là, de faire tout ça, c'est ce qu'on peut. » « Peut-être qu'on peut faire beaucoup plus. » « Je ne comprends pas. » « Il y a des gens qui ont un petit potentiel. » « Il y en a qui ont un grand potentiel. » « D'accord ? » « Quand il arrive, il dit, je vais rentrer dedans. » « J'ai fait des choses exceptionnelles. » « Mais ce qu'elle... » « Je te dis, mon cher ami, si tu étais niveau 100 et tu as fait 101, col à kavod. » « Ou tu étais niveau 100 et tu as fait 100, col à kavod. » « Mais si tu as fait 2000, mais tu étais de niveau 10 000, tu m'étais une trécha de 8 000. » « Mais tu me regardes, il n'y a personne qui a fait autant que moi. » « C'est vrai. » « Mais tu as reçu beaucoup plus. » « Il faut comprendre qu'on n'est pas égaux. » « Quelqu'un reçoit... » « On reçoit un potentiel en venant sur Terre. » « Ce potentiel te permet de faire beaucoup ou plus. » « C'est un grand nechama qui va être comme les autres. » « Il va se faire ratatiner en petits morceaux. » « Bien qu'il a fait des choses très, très grandes. » « Mais il aurait pu faire beaucoup plus. » « On ne regarde pas ce que tu as fait. » « On regarde ce que tu as fait en fonction de ton potentiel. » « Normal. » « Ça met la pression un peu. » « Et comment la pression ? » « Et comment la pression ? » « Bouge-toi. » « Et dis-moi à moi de me bouger aussi. » « Tu as raison. » « Tu as entièrement raison. » « Quelqu'un qui fait des bonnes actions, il dit « Ah, je vais pépérer là-bas. » « Tu parles là-bas. » « Il voit ce qu'il aurait pu faire. » « Pression, oui. » « Regarde. » « Ça nous est égal. » « Il ne faut pas penser trop si on va en paradis en enfer. » « On doit essayer d'être le plus performant. » « Si ça te met en pression maintenant de faire plus que tu pensais que tu venais en enfer, pense que tu vas en enfer. » « Si au contraire, ça va te bloquer complètement, pense pas à ça. » « Tira où tu devras aller. » « C'est pas le point. » « Maintenant, en vie, il faut être le plus performant possible. » « Un temps, le moussard que donnaient les rabbinés. » « C'était un moussard cassant. » « T'es un nul. » « Il n'est que ça. » « D'accord ? » « La génération n'a pas tenu. » « C'était le moussard encore il y a 30-40 ans. » « Encore aujourd'hui. » « C'est le moussard qu'ils ont reçu. » « Aujourd'hui, c'est fini. » « C'est fini. » « Aujourd'hui, il faut du positif. » « Parce que les gens sont très faibles. » « Donc chacun doit voir maintenant comment... » « Quels sont les moyens qu'il a pour se motiver, pour avancer. » « Est-ce qu'il va en enfer ? » « Au paradis, on s'en fout. » « C'est pas le point important. » « Lui, il doit maintenant avancer. » « S'il pense qu'il va en enfer, ça va le faire avancer. » « Qu'il pense cela. » « S'il pense qu'il va au paradis, qu'il pense cela. » « L'essentiel, ça va être le plus parfaitement possible. » « Maintenant, on revient à notre sujet qui est... » « Corriger les gens. » « C'est écrit dans la Torah que Yom Kippour, il faut jeûner. » « C'est le 10 du mois de Ticheri. » « C'est écrit aussi que le 9 du mois de Ticheri, il faut aussi jeûner. » « Alors, est-ce qu'on jeûne deux fois Kippour ? » « Non, au contraire. » « Il faut manger beaucoup plus le 9e jour, la veille de Kippour. » « Mais néanmoins, vu que c'est écrit qu'on jeûne, » « il faut commencer le jeûne avant le coucher du soleil. » « C'est une histoire assez de la Torah. » « De Raita. » « Comme ma petite filhine, comme le loup lave, commence à jeûner avant Kippour. » « Les femmes, elles doivent jeûner maintenant 25 heures, d'accord ? » « Elles voient le soleil se coucher. » « Elles mangent, elles mangent, elles mangent, elles mangent, elles mangent, elles mangent. » « Pic ! » « Elles s'arrêtent. » « Dommage, j'aurais pu encore une demi-bouchée. » « Mais le retard de soleil, c'est coucher. » « Viens un rabbin, je leur dis, « Hé, mesdames, c'est de Raita, vous devez commencer à jeûner avant. » « Ils sont fous, ces rabbins. » « Les gens doivent jeûner tout Kippour. » « C'est marqué où qu'on doit jeûner avant. » « Mais t'es malade. » « Laisse-nous tranquille. » « De là, on apprend, Shohanaour, que mieux vaut laisser Shogigim, laisser involontaire, qu'elle fasse un péché involontaire qu'un péché volontaire. » « Mais pour ça, il faut deux conditions. » « Un, que ce ne soit pas une loi connue. » « Ton cousin, il couche avec une Goya. » « D'accord ? » « Tu ne lui dis rien. » « Parce que... » « Parce que quoi ? » « Parce qu'il ne va pas t'écouter. » « Deuxième condition, c'est... » « Certains ne vont pas nous écouter. » « Dans le cas de cette femme-là, c'est certains qui ne vont pas nous écouter. » « C'est pas une chose connue. » « Personne ne sait, presque personne ne sait qui a mis ça de commencer le jeûne avant. » « D'accord ? » « Donc si ces deux conditions sont remplies, on ne dit rien. » « Mais ce type, il vit avec une Goya. » « On ne peut pas dire, c'est une chose qu'il ne sait pas. » « Tout le monde sait qu'on ne peut pas que c'est interdit pour un juge de devenir une Goya. » « Donc tu lui rentres dedans. » « Même s'il ne va pas t'écouter, au moins qu'il ne puisse pas dire, on ne m'a jamais rien dit. » « On ne t'a jamais rien dit. » « Tu sais très bien que c'est interdit. » « Mon cousin, il voyait, il ne m'a jamais rien dit. » « Non, il faut mieux rentrer dedans, au moins une fois. » « Quitte la Goya, c'est interdit. » « Très grave. » « Voilà, au moins tu as fait ta correction. » « Maintenant, s'il n'y a pas les deux conditions qui sont remplies, » « Donc je répète, un, c'est une chose qui est inconnue. » « Pour la majorité des gens, enfin le type en tout cas, il ne connaît pas ça. » « Et deux, on est certain qu'il ne va pas nous écouter. » « Si les deux conditions sont remplies, alors on ne dit rien. » « On dit, mieux vaut qu'il soit shoguig que mesites. » « Un volontaire que volontaire. » « S'il y a une des conditions qui n'est pas remplie, il n'y a plus de force raison les deux. » « On lui dit. » « Et néanmoins, le but de la manœuvre, ce n'est pas simplement lui dire. » « Le but de la manœuvre, c'est qu'il revienne vers la bonne voie. » « Donc des fois, tu sais très bien que si tu as parlé, ça ne sert à rien. » « Au contraire, il va te haïr. » « Très souvent, c'est comme ça. » « Voilà. » « Et si quelqu'un est ici, il va, il voit un autre faire. » « Il va surtout un nouveau qui est arrivé. » « Il voit un vieux, déjà un ancien. » « Tu fais comme ça, c'est interdit. » « L'ancien me dirait, mon cher ami, ce n'est même pas deux mois qu'il est ici à l'aïchiva. » « Qu'est-ce que tu viens me raconter ? » « Quoi faire ? » « Il va se sentir un peu touché dans son égo. » « Il a tort. » « Il a tort. » « Bon, il a un égo. » « Dans ce cas, c'est plus simple qu'il aille voir un des rabanis, c'est de l'aïchiva, qui lui, il va voir, la personne le dira. » « Le rab, quand il va voir un élève, c'est de l'aïchiva, d'habitude, l'élève, il accepte. » « Ce n'est pas méchant, d'accord, c'est pour son bien, et il accepte. » « Mais si nous, on sent qu'on ne peut pas le dire, mieux vaut ne rien dire. » « Voilà, c'est à peu près cela. » « Bien sûr que tu ne vas pas dire, espèce de crétin, qu'est-ce que tu fais ? » « C'est marqué. » « Ne fais pas une correction à un moqueur. » « As-tu pas sérieux ? » « Tu es sérieux, il entend que tu fais une remarque, il est content. » « Merci, grâce à toi, je vais faire bien comme il faut. » « C'est un moqueur, il s'en fout. » « Ne fais pas une correction à quelqu'un qui est moqueur. » « Fais une correction à quelqu'un qui est sage. » « Le moqueur, taïra, c'est marqué. » « Et le sage, il t'aimera. » « Parce que tu l'as aidé à faire mieux. » « Ça, c'est le sens simple. » « On dit de façon allégorique. » « Ne viens pas faire une correction, tu dis au type, let's, moqueur, pauvre type. » « Comment tu fais ? » « Dis-lui, tu es un sage, toi. Tu es un type bien. » « Je me souviens, j'ai connu ton père, c'était un grand sadique. » « Ton grand-père, tu es le plus grand sadique du monde. » « C'est faux tout ça. » « Tu es un l'indescendant, je vois que c'est un type bien avec une bonne âme, tout ça. » « Dommage, tu es un type tellement bien. » « Ah, il va t'écouter. » « Il y a une espèce de pauvre type, comment tu agis ? » « C'est pas que c'est imbécile ce que tu fais. » « C'est la situation. 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 »